C'est après la publication de mon autobiographie, l'Anacre et le Rocher, que, après conversation avec un ami, j'ai eu l'idée de préciser un peu le contexte et les raisons d'un événement que j'avais évoqué dans mon autobiographie et qui est, avant le décès de mon épouse, cet événement étant la présence d'une amie, d'une amie de longue date, d'une amie intime de longue date. Et j'ai voulu, dans le nouveau livre, Sur l'amour, j'ai voulu, d'une part, rendre compte de cet événement et puis, d'autre part, d'une façon plus générale, répondre à la question de savoir comment se relier, d'une part, une philosophie générale de la joie et du bonheur, celle que j'ai tenté de construire dans tous mes livres précédents, comment se rapporte donc cette philosophie générale de la joie et du bonheur, à la question plus particulière de l'amour. Et c'est à cette question plus particulière de l'amour que j'ai tenté de répondre dans le dernier livre. Voilà pourquoi, dans ce dernier livre, le titre est La joie d'amour. L'essentiel du livre étant cette joie qui provient de l'amour. Cependant, à y réfléchir, on s'aperçoit bien que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela, qu'une simple phrase sur la joie de l'amour. Les choses sont compliquées. Tout le monde connaît toutes les difficultés. Mon problème a été, d'une part, dans ce livre, d'exposer les difficultés traditionnelles, de montrer qu'elles sont beaucoup plus superficielles qu'on ne pense, qu'on ne croit, et de montrer que, cependant, une conversion radicale s'impose pour résoudre toutes les difficultés. Les difficultés étant, on se souvient, je vais résumer en deux mots, lassitude, jalousie. Pour répondre à ces difficultés et à d'autres, je propose une conversion radicale, un changement radical de vue. Ce changement radical de vue, ce renversement de nos perspectives sur le monde, sur l'amour, sur autrui, n'est pas une simple déclaration de bonne volonté. Ce n'est pas non plus un simple souhait. C'est la mise en place d'une possibilité réelle qui appartient à l'esprit humain. Et cela, je le montre en me référant à ce que j'ai détaillé dans d'autres livres. Mais là, je résume. Je le montre en me référant à la structure générale de l'esprit humain, qui est toute simple, qui est la liberté et la réflexion. et le désir. Nous sommes liberté, réflexion, désir. Sur ces bases, on peut changer notre perspective coutumière de l'amour, qui est une conception, la conception traditionnelle est une conception un petit peu possessive. J'aime quelqu'un, il m'appartient, et à moi seul, et moi seul pour lui seul. C'est cette conception qui doit être bouleversée, renversée. Car enfin, un sujet peut rencontrer dans son existence, actuellement l'existence humaine est longue, un sujet peut rencontrer dans son existence plusieurs autres personnes qui toutes sont différentes et toutes sont précieuses. Parce que, ici, nous devons être au clair avec ce que c'est que l'amour. L'amour n'est pas une pulsion aveugle, un mouvement incompréhensible, comme certains voudraient nous le faire croire. L'amour est d'abord un choix. C'est un choix qui repose sur la reconnaissance d'une personne. Que veut dire cette reconnaissance ? C'est la reconnaissance que cette personne est une personne en général, c'est-à-dire libre et valable en elle-même. Et le deuxième aspect de la reconnaissance, c'est la prise de conscience de sa spécificité. L'amour est cette double reconnaissance de l'autre, double reconnaissance enrichie d'une admiration et d'un choix. Par conséquent, l'amour est un acte important non seulement du désir concret et de l'affectivité, mais de l'esprit tout entier qui choisit et qui se pose. Qui pose une relation, qui reconnaît quelqu'un dans sa qualité spécifique, sa personnalité, et qui reconnaît aussi une communauté de vues. Rencontrer quelqu'un, c'est rencontrer quelqu'un qui, sur son avenir, a les mêmes vues que nous sur notre propre avenir. Et donc, c'est la rencontre de deux conceptions proches de l'existence. Alors, il y a reconnaissance d'une communauté de vues sur le monde, reconnaissance d'une spécificité personnelle et réciproque. par conséquent, l'amour est à chaque fois un acte à la fois de l'affectivité concrète, de la qualité particulière et charnelle de la personne et de sa personnalité psychologique et culturelle, à la fois un engagement, un choix, et un événement unique. Alors, voilà pourquoi, à ce moment-là, peut se poser la question de la multiplicité. je peux très bien reconnaître chez quelqu'un d'autre que chez une personne choisie, je peux très bien reconnaître chez quelqu'un d'autre d'autres qualités, d'autres vertus, aussi riches, aussi précieuses et, curieusement, aussi proches de mes vues à moi. J'ai plusieurs vues sur le monde et c'est vrai pour tout le monde. Alors, naturellement, il semble que je fasse bon cas de la situation de l'autre personne, mais pas du tout. Je demande d'abord que l'on comprenne que ce que je dis doit être réciproque. La personne doit être considérée comme libre en elle-même d'organiser sa vie et ses amours multiples si elle le souhaite. Et on doit comprendre en même temps qu'il y a là une reconnaissance d'une valeur singulière et une reconnaissance d'une liberté réciproque. Alors, naturellement, le travail de conversion doit être fait par l'autre aussi qui doit lutter contre, mais ça peut être mon cas aussi à moi, je dois aussi lutter contre. Jalousie-compétition. Jalousie-compétition, c'était dans le cas des conceptions monogamiques de l'amour, dans le cas des conceptions traditionnelles. L'objet que j'aime est un objet qui m'appartient. C'est terminé, tout cela, naturellement. Tous les gens qui sont concernés dans un amour sont des êtres libres qui construisent leur avenir à leur idée ensemble avec quelqu'un qui lui aussi est posé comme libre. Et c'est dans le croisement de deux libertés qui se reconnaissent entièrement que la jalousie et la compétition vont pouvoir être vaincues. Je ne dis pas que ce sont la chose facile, je dis que ce sont la chose possible. Alors, bien entendu, toute cette ouverture sur un amour multiple permet d'une part de résoudre toutes les difficultés traditionnelles que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais naturellement, ça ne veut pas dire que tout cela est facile. ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule forme d'amour valable qui serait celle que je défends. Naturellement, non. Des individus peuvent très bien décider ensemble que l'amour sera monogame une fois pour toutes. Pourquoi pas si c'est leur choix, leur choix clair, leur choix commun, clair et commun. Pourquoi pas ? Pourquoi n'y aurait-il pas non plus une autre décision possible ? J'étudie quelques exemples dans la littérature traditionnelle. La princesse de Clèves, Bérénice, la religieuse portugaise. J'étudie les cas où, à un certain moment, la personne se refuse à l'amour physique. Non pas par manque d'amour, mais par surcroît d'amour. Après le départ du militaire qui a trahi la religieuse portugaise au XVIIe siècle, après le départ du militaire, la religieuse portugaise se consacre à sa vie religieuse. Ou de même, la princesse de Clèves, après la mort de son mari, ne rejoint pas le duc de Nemours. Elle décide de rester seule avec son amour, son amour pour son mari décédé. autrement dit, tout est possible. Ce qui est possible, c'est ce que nous allons appeler l'amour monogame. C'est horrible comme expression. Je préfère dire l'amour fidèle. Il est valable absolument, mais également valable, cet amour multiple dont je vais parler tout à l'heure, que je vais appeler l'amour philosophe. Et puis, on va évoquer une dernière forme qui va être l'amour secret. Pourquoi faudrait-il forcément faire souffrir quelqu'un qui n'aurait pas encore fait le travail de libération intérieure ? On n'est pas obligé de faire souffrir les autres. On n'est pas obligé de tout dire. Autrement dit, je préconise, je montre la possibilité de trois formes d'amour fidèle, secret, philosophe. En tout cas, cette conception de l'amour n'est pas une conception de bonne volonté. Elle est une conception qui repose sur les structures descriptibles, intelligibles, compréhensibles de l'être humain. C'est un choix qui s'appuie sur des réalités. Mais naturellement, cela signifie qu'un tel choix s'appuie sur une philosophie, sur une philosophie du sujet, sur une philosophie de la vie consacrée à elle-même. Sans au-delà après la mort, il n'y a pas d'au-delà de la mort, il y a la vie et la mort. Et ensuite, le souvenir des vivants, bien entendu. Il y a le souvenir des vivants, mais rien de plus. C'est dans le cadre d'une philosophie comme cela, d'une philosophie immanentiste qui met au centre de sa préoccupation la recherche de la joie pour tout individu de la joie de vivre, joie qui ne peut être que à la fois concrète et réfléchie. Ça ne peut pas être les joies immédiates comme ça, c'est une joie réfléchie et choisie. Donc, sur la base d'une philosophie de la joie et de la liberté et du bonheur peut se greffer une philosophie ouverte de l'amour. C'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre. La joie d'amour est cette joie ultime qu'une philosophie de la joie peut rendre possible. Je prends l'expression joie d'amour à l'expression médiévale de l'amour courtois. La joie, c'était la joie d'amour. On se souvient que l'amour courtois pouvait être un amour non charnel mais éventuellement charnel. Il n'est pas un amour uniquement platonicien. L'amour courtois est un amour. C'est cela qui est essentiel qu'il soit ou non charnel mais c'est un amour c'est-à-dire la reconnaissance d'une personne, la reconnaissance et l'affirmation d'une personne libre, reconnaissance et affirmation doublée d'une admiration parce que je pense que de l'amour on peut parler, du bonheur on peut parler alors que la plupart de nos contemporains prétendent le contraire. On ne peut pas parler de l'amour, on ne sait pas pourquoi on aime, on ne connaît rien, nous ne sommes rien. Je pense que c'est le contraire qui est vrai. On peut parler de l'amour, on peut parler du bonheur, on peut parler du sujet humain, le langage est fait pour affiner les possibilités d'expression. L'amour lui-même n'est pas un rapport silencieux à autrui, il est un rapport parlé, et silencieux et parlé. Autrement dit, ce sera une sorte de conclusion si vous voulez. Autrement dit, l'humanité peut, si elle le désire fermement, avoir son destin en main. L'humanité est responsable et de sa joie et de ses malheurs et de sa liberté et de sa servitude. Mais pour cela, il faut se mettre en effet à comprendre toutes les ressources, toutes les forces d'un individu humain. L'individu humain a comme ressource sa liberté et son pouvoir de réflexion, tous les deux bien plus important qu'on ne pense. Tout être humain peut être créateur, tout être humain peut être libre et est libre déjà, mais peut être libre intelligemment. Autrement dit, ce que je souhaite, c'est une ouverture sur une philosophie du bonheur dans tous les domaines de l'existence, mais philosophie qui ne soit pas une simple conviction, philosophie qui est appuyée sur la connaissance réelle de la nature et des forces réelles de l'individu humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada